et salut à tous c'est aquatex bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu gta 5 online pour vous présenter trois tenues modées sans codage tout simplement les amis du coup avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord si vous avez besoin d'aide pour vos tenues ou pour vos missions le lien du serveur sera en description une fois ceci dit revenons tout simplement aux tenues pour faire ces tenues vous allez avoir besoin du jogger noir et du jogger gris je vous ai laissé les liens des vidéos qui explique comment faire pour les récupérer en description n'hésitez pas à aller check cela il va aussi vous falloir le salle de braquage noir et le salle de braquage vert les liens des activités seront en description une fois ceci dit vous devez être en session sur invitation pour éviter de vous faire tuer par d'autres joueurs ensuite vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements le plus proche de vous pour ma part c'est celle là une fois tout ceci préparé vous êtes prêts tout simplement pour les tenues du coup est ce que c'est parti les amis allez hop une fois prêt comme moi vous allez tout d'abord faire la manipulation pour récupérer le jogger noir grâce à la vidéo que je vous ai laissé en description une fois l'avoir récupéré vous allez vous rendre dans un magasin des vêtements ensuite vous allez au niveau des eaux vous faites la flèche droite vous allez descendre dans la catégorie des suites à capuches du coin descend et dans la catégorie des suites à capuches on va équiper le suite à capuches rouge 79 sur 88 tout coup c'est celle là une fois l'avoir équipé vous allez tout simplement ferrand vous allez rester au niveau des eaux vous allez descendre dans la catégorie des chemises habillées et dans les chemises habillées vous allez tout simplement équiper le 20 sur 20 du coup c'est la chemise blanche tout simplement la chemise blanche des boutonnées une fois l'avoir équipé commence le gameplay vous allez ensuite vous dirigez au niveau des chaussures flèche étroite vous allez dans la catégorie des chaussures de sport et vous allez mettre tout simplement les tennis rouge 63 sur 75 c'est celle là une fois les avoir équipé vous allez retirer le menu ensuite vous allez vous diriger au niveau des accessoires vous allez faire la flèche étroite vous aurez le menu vous allez dans la catégorie des cravates et vous allez descendre tout en bas vous allez équiper le nœud papillon noir 67 sur 70 une fois l'avoir équipé vous allez dans les gants vous allez mettre tout simplement les gants en coton blanc 53 sur 72 qu'on va l'équiper une fois l'avoir équipé vous allez retirer le menu vous allez ensuite c'est pavé tactile vous allez dans inventaire protection vous allez afficher la protection standard une fois ceci affiché on va au niveau des lunettes flèche étroite on va dans les lunettes de tir on va mettre les lunettes de tir les lunettes de tir rouge 8 sur 12 une fois les avoir équipé vous allez au niveau des chapeaux flèche étroite vous allez dans les casques pare-balles et vous allez équiper le pare-balles noir une fois l'avoir équipé vous allez ensuite vous diriger au niveau de la caissière vous allez faire la flèche étroite et carré vous allez sauvegarder votre tenue dans un emplacement on fait la sauvegarde une fois le chargement terminé on va se diriger au magasin de masques on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé vous allez vous diriger vers les masques flèche étroite vous aurez le menu vous allez descendre dans la catégorie des passes montagnes et vous allez descendre tout en bas vous allez équiper la même cagoule que moi c'est le 39 sur 114 du coup c'est celle là la cagoule rouge et noir une fois l'avoir équipé vous allez au niveau de la longue vue vous allez vous placer comme moi vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche étroite votre joueur va s'arrêter son masque va se retirer vous allez ensuite fait pavé tactile style tenue vous allez mettre la tenue que vous avez sauvegarder au magasin de vêtements celle avec les lunettes et le casque vous allez ensuite vous éloigner et vous aurez la cagoule bug et avec les lunettes et le casque commence le gameplay une fois la manipulation terminée vous allez retourner au magasin de masques vous allez faire pavé tactile style parachute vous allez équiper un parachute n'importe laquelle si vous n'avez pas de parachute vous allez l'acheter à l'amination vous allez l'équiper ensuite vous allez sauvegarder la tenue avec le parachute dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez pouvoir lancer l'activité pour équiper le sac de braquage noir ensuite vous allez la transférer sur cette tenue si vous savez pas comment faire je vous ai laissé une vidéo en description qui vous explique comment faire cela pour ma part je possède déjà une tenue avec le sac de braquage noir du coup je vais juste l'équiper et la transférer sous ma tenue rouge du coup on va prendre de la hauteur tout simplement on y va on prend de la hauteur au niveau de la plage ensuite une fois suffisamment en hauteur vous allez sauter de votre oppressor vous allez ouvrir le parachute rapidement faire pavé tactile style tenue vous allez mettre la tenue rouge sur lequel vous voulez transférer votre sac de braquage ensuite vous allez veiller à bien vous écraser au niveau du magasin de masques on va devoir s'écraser et dès que notre joueur se relève on pousse le joystick vers l'avant et on spammera puis demain la flèche étroite et carré pour sauver garder la tenue dans un emplacement une fois la sauver garde terminé vous allez faire pavé tactile et style tenue vous allez remettre la tenue et vous aurez le sac de braquage comme moi sur le gameplay vous avez terminé la première tenue modi sans codage rouge et noir j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à partager ça me ferait extrêmement plaisir on va passer à la deuxième tenue allez hop pour la deuxième tenue c'est avec le jogger gris il y aura une vidéo en description qui vous explique comment faire pour la récupérer n'hésitez pas à aller check cela une fois l'avoir récupéré vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements vous allez au niveau des hauts flèches étroites vous allez descendre dans la catégorie des suites à capuche du coup on retourne dans les suites à capuche et on va équiper le suite à capuche orange 81 sur 88 du coup une fois l'avoir équipé vous allez rester au niveau des hauts vous allez descendre dans la catégorie des chemises à billets et dans les chemises à billets vous allez équiper la chemise grise des boutonnets 11 sur 20 une fois l'avoir équipé vous allez ensuite feront vous allez vous diriger vers les chaussures flèche droite vous allez descendre dans la catégorie chez ceux de sport et vous allez équiper le 53 sur 75 tennis orange du coup c'est celle là une fois l'avoir équipé commence le gameplay vous allez feront pour étirer le menu ensuite vous allez vous diriger au niveau des accessoires vous allez faire la flèche de droite au niveau des accessoires vous aurez le menu vous allez descendre dans la catégorie des cravates et vous allez équiper le 44 sur 70 le nœud papillon orange du coup une fois l'avoir équipé comme moi vous allez retirer le menu vous allez faire pavé tactile vous allez dans inventaire protection vous allez afficher la protection ultra légère tout simplement une fois l'avoir affiché comme moi vous allez retourner au niveau des accessoires vous allez dans la catégorie des gants et vous allez équiper les renforcés gris 8 sur 72 une fois l'avoir équipé vous allez ensuite au niveau des lunettes flèches étroites vous allez retourner dans la catégorie des lunettes de tir et vous allez équiper les lunettes de tir orange 11 sur 12 une fois les avoir équipé commence le gameplay on va ensuite se diriger au niveau des chapeaux on fait la flèche étroite on va descendre dans la catégorie des casques pare-balles et dans cette catégorie on va équiper les pare-balles anthracite une fois tout ceci équipé vous allez ensuite vous diriger au niveau de la caissière flèche étroite et carré vous allez sauvegarder votre tenue dans un emplacement fait la sauvegarde une fois la sauvegarde terminée on va tout simplement se diriger au magasin de masques on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé vous allez vous diriger vers les masques flèche étroite vous aurez le menu vous allez descendre dans la catégorie des cagoules et vous allez équiper le 55 sur 85 c'est la cagoule orange une fois l'avoir équipé commence le gameplay vous allez ensuite vous dirigez vers la longue vue on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé vous allez vous placer comme moi sur le gameplay vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche étroite votre joueur va s'arrêter son masque et son casque ils vont se retirer vous allez ensuite fait pavé tactile vous allez sur style tenue vous allez mettre la tenue que vous avez sauvegarder au magasin de vêtements celle avec le casque et les lunettes vous allez ensuite vous éloigner de la longue vue et vous aurez tout simplement la cagoule buggé avec les lunettes et le casque comme moi sur le gameplay une fois la manipulation terminée on va retourner au magasin de masques ensuite on vous allez faire pavé tactile vous allez sur style les parachutes vous allez équiper un sac harnais anthracite si vous l'avez pas vous allez l'acheter à l'amination vous allez l'équiper sur votre tenue et vous allez la sauvegarder dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous avez réussi à faire la deuxième tenue modé sans codage orange et gris tout simplement j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner on va passer à la troisième et dernière tenue du coup pour la troisième et dernière tenue c'est encore avec le jogger gris tout simplement la vidéo est en description vous allez vous dirigez au niveau des hauts vous allez ensuite descendre dans la catégorie des suites à capuches je connais vont descendre et dans les suites à capuches vous allez équiper le suite à capuches vers 80 sur 88 et quand vous allez cliquer pour l'acheter elle sera le 79 sur 88 du coup une fois l'avoir acheté vous allez rester au niveau des hauts vous allez dans la catégorie chemise habillée vous allez mettre la chemise de grise des boutonnets 11 sur 20 une fois l'avoir équipé vous allez faire rompre et tirer le menu vous allez ensuite vous dirigez au niveau des chaussures flèche de droite où vous aurez le menu vous allez descendre dans la catégorie des chaussures de sport vous allez équiper le 61 sur 75 baskets vertes une fois les avoir équipé vous allez ensuite retirer le menu vous allez vous dirigez au niveau des accessoires jusqu'à ce qu'on y va une fois arrivé au niveau des accessoires vous allez faire la flèche de droite vous aurez le menu vous allez dans la catégorie des cravates vous allez mettre le 45 sur 70 9 papillons vert une fois l'avoir équipé vous allez faire rond vous allez rester au niveau des accessoires vous allez descendre dans la catégorie des gants vous allez mettre le 2 sur 72 les renforcer blanc et vert une fois les avoir équipé vous allez faire par les tactiles inventaire protection vous allez afficher la protection ultra légère une fois l'avoir équipé comme moi sur le gameplay on va se diriger au niveau des lunettes flèche de droite on va dans les lunettes de sport on va équiper les masques ski vert 7 sur 37 une fois les avoir équipé vous allez retirer le menu ensuite vous allez vous diriger au niveau des chapeaux flèche droite vous allez descendre dans la catégorie des casques pare-balles vous allez équiper le pare-balles anthracite ce qu'on va l'équiper une fois l'avoir équipé vous allez ensuite vous dirigez au niveau de la caissière vous allez pouvoir sauvegarder votre tenue dans un emplacement on fait une sauvegarde une fois les chargements terminés on va tout simplement se diriger vers le magasin des masques on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé vous allez vous diriger vers les masques flèche de droite vous allez descendre dans la catégorie des passes montagnes vous allez équiper la cagoule grise 113 sur 114 ensuite on va se diriger vers la longue vue une fois arrivé vous allez vous placer comme moi vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite votre joueur va s'arrêter son masque et son casque vont se retirer vous allez ensuite fait pavé tactile vous allez sur style tenue vous allez mettre la tenue que vous avez sauvegardé au magasin de vêtements celle avec le casque pare-balles et les lunettes tout simplement vous allez ensuite vous éloigner de la longue vue et vous aurez la cagoule grise bugger avec les lunettes et le casque une fois la manipulation terminée vous allez vous rendre au magasin de masques vous allez faire pavé tactile et style parachute vous allez équiper un sac harnais n'importe laquelle c'est juste pour transférer le sac de braquage vers la tenue si vous l'avez pas vous allez acheter un sac harnais à la munition vous allez l'équiper sur la tenue et vous allez sauvegarder votre tenue avec le sac harnais dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez pouvoir lancer votre activité pour récupérer le sac de braquage vert et la transférer sur la tenue si vous savez pas comment faire il y aura une vidéo en description pour ma part je possède déjà une tenue avec le sac vert du coup je vais l'équiper et la transférer sur ma tenue verte tout simplement du coup on va prendre de la hauteur une fois suffisamment en hauteur on va sauter de la hauteur au niveau de la plage et on va ouvrir le parachute rapidement fait pavé tactile style tenue on va mettre la tenue sur lequel on veut transférer le sac de braquage du coup la tenue verte et grise ensuite on va devoir s'écraser au niveau du magasin de masques et dès que notre joueur se relève on se passe on pousse le joystick vers l'avant et on se passe la flèche droite et carré pour sauvegarder notre tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez faire pavé tactile vous allez ce style tenue vous allez remettre votre tenue et vous aurez le sac de braquage vert tout simplement du coup vous avez réussi à faire trois tenues modées sans codage j'espère qu'elles vous auront plu j'espère également que ma vidéo vous aura fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir sur ce moi je vous laisse sur ces gameplay sur ces images c'était aquatex à les colatines abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021